Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment choisir et bien utiliser un clips à tomates. Alors un clips à tomates qu'est ce que c'est ? En fait ce sont des petits éléments comme ça qui sont en matière plastique. Alors pourquoi le plastique ? Parce qu'on cherche à avoir un produit qui va être d'abord réutilisable donc c'est pas un usage unique, on va pas l'utiliser une seule saison mais on va l'utiliser sur plusieurs années. C'est pour ça qu'il est traité contre les UV. Donc c'est un produit utilisé aussi par les professionnels du maraîchage. Donc le premier critère pour choisir un clips à tomates ça va être d'abord son diamètre. Ici on est sur un clips qui mesure 23 mm donc comme on le voit ici posé il est adapté au palissage de pieds tomates sous serres. Donc 23 mm c'est le bon diamètre. Ensuite il doit impérativement être ajouré. Voyez il y a des petits espaces comme ça. Pourquoi ? Parce que quand on le pose le long du pied de tomates on doit pas avoir d'humidité qui reste entre la tige et le clips sinon c'est bien sûr une source de maladies notamment de milieu. Donc il doit impérativement être ajouré pour favoriser la ventilation de l'air et troisième critère essentiel il doit avoir un pince-fil efficace. C'est quand même le premier grand avantage du clips à tomates. Alors qu'est ce que c'est un pince-fil ? Vous avez un espace ici je vais vous le montrer ensuite qui va vous servir à serrer fortement votre fil et ça va ensuite maintenir le pied de tomates. On l'a ici posé je vais vous montrer comment on peut bien sûr facilement l'enlever. Vous voyez hop ça y est je l'ai enlevé. Donc le principe du pince-fil il est là. On prend sa ficelle. Alors le fil par contre il doit pas dépasser un certain diamètre parce que s'il est trop gros on ne pourra pas utiliser un clips à tomates. Il doit pas dépasser 2,5 mm de diamètre au niveau de la ficelle. Donc là on est bon. Donc je prends mon clips, je le mets au niveau du pince-fil et ensuite je clipse. Mais une fois qu'il est clipsé vous voyez le clip il ne glisse absolument plus. C'est à dire que même si je tire dessus l'ensemble de la tige est maintenu à la ficelle par le clips. Alors un exemple concret de palissage puisque là dans cette serre il y a des pieds qui ont été un petit peu oubliés notamment ce pied de tomates. Donc ici vous voyez il est un peu sous le poids des fruits. Il est un peu retombé. Donc c'est assez simple. J'ai deux façons si je veux le repalisser. Soit je prends la tige alors en douceur et j'arrive à lui faire faire des tours autour de la ficelle mais c'est pas toujours évident. Et là dans le cas présent ça va pas être facile. Donc le plus simple, simplement je prends mon clips, j'utilise le petit pince-fil et vous voyez en une seule opération avec une main, ça y est, il est positionné, le clips est maintenu à la ficelle et il tient l'ensemble du pied. Donc à chaque fois je peux les palisser comme ça. Combien on utilise de clips à tomates par pied ? Moi personnellement je n'ai pas de règles. Je vais en utiliser un, deux, trois. Parfois ceux du bas, je vais pouvoir les reprendre comme j'en ai un ici et je vais le remonter. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des variétés de tomates qu'on va pouvoir faire tourner assez facilement autour de la tige et d'autres variétés qui sont assez cassantes où on a un petit peu oublié de palisser comme c'est le cas présent. Là on ne peut plus faire le tour de la tige donc là on va utiliser un peu plus de clips par pied. Mais on peut à chaque fois les réutiliser. C'est ça le gros avantage. Alors ici on est dans une serre en dimension, donc on a 5 mètres de largeur et on a 6 mètres de longueur. On a une hauteur d'environ à peu près 2,52 m de hauteur. Donc on a un très bon volume pour faire de la culture de tomates en palissage puisqu'on a, comme on peut le voir, on a des pieds qui vont dépasser allègrement les 2 mètres. Là on est au mois d'août, on est sur la troisième semaine d'août. Donc c'est des pieds qui ont été installés fin avril, début juin. Là voilà, il y a déjà une bonne partie de la récolte qui a été effectuée. Donc ça va se poursuivre maintenant jusqu'au gelé. Donc on a des pieds avec des bonnes hauteurs de palissage. Pourquoi on les palisse ? Parce qu'il faut s'imaginer que si ces pieds n'étaient pas palissés, n'étaient pas en hauteur, s'ils étaient au sol, on n'aurait absolument pas la surface nécessaire et on n'aurait pas non plus cette production. Donc rapidement, je vous la montre rapidement. On a des variétés assez classiques. On a par exemple ici de la cœur de bœuf. Donc ça c'est des fruits toujours assez gros. On a des fruits qui peuvent dépasser les 500 grammes. On a ici, alors hop, je vais vous le montrer parce que ça c'est une des variétés que j'affectionne particulièrement. On a la variété, la black cherry qui fait des tomates cerises d'assez gros diamètre. Donc là, au niveau gustatif, c'est une de mes variétés préférées. On a même réussi à l'angle de la serre là-bas, on le voit, à installer un pied de vigne. Donc il a été implanté, c'est la troisième année. Donc là, il a été taillé, donc il va donner des grappes assez importantes. Donc il a été planté il y a trois ans, donc il a été planté à l'angle de la serre. Donc que les racines soient plantées à l'intérieur ou à l'extérieur, ça ne change absolument rien. Puisqu'il faut savoir que le pied de vigne, lui, de toute façon, ce système racinaire, il va énormément se développer. Et de toute façon, il devra chercher l'humidité qu'elle soit à l'intérieur de la serre ou à l'extérieur. Donc là, en trois ans, on l'aperçoit un petit peu parce qu'elle est déjà, elle est déjà arrivée au bout des 6 mètres là-bas. Et on va sans doute continuer de la palisser un petit peu sur le pignon. Elle a été plantée plutôt côté ombre pour ne pas masquer la lumière dans la serre. Donc elle va se développer plutôt côté ombre. Si elle avait été mise au sud, le gros inconvénient, c'est qu'elle aurait fait beaucoup d'ombre. Surtout ici, on est en Bretagne, on a besoin de lumière et essentiellement de luminosité pour la culture de la tomate. Donc voilà, on a d'autres variétés assez... Bon voilà, c'est des grands classiques. On a de l'ananas, on a des variétés plus de tomates grab qu'on retrouve là-bas. Donc ici, on est sur environ un peu plus de 30 pieds de tomates, sachant que chaque pied produit en moyenne, va produire en moyenne 3 kg. Donc on aura, c'est une récolte autour de 90-100 kg de tomates qui sont produites dans une serre de cette surface-là. Sachant que, alors juste pour terminer, on a effet 5 mètres de largeur, 6 mètres de longueur. Mais en fait, quand on regarde bien, on a déjà 4 mètres carrés d'utilisés pour stocker un peu du matériel. On a la longueur de l'allée de 6 mètres. Il va rester un peu plus de 20 mètres carrés en surface utile. Donc voilà, il nous reste 20 mètres carrés. Et sur ce mode de palissage, voilà, on arrive à quasiment une centaine de kilos de tomates sur la saison. Alors le clips à tomates, il peut être utilisé dans la serre, comme on vient de le voir. Mais il peut aussi être utilisé dans le jardin pour palisser d'autres plantes. Alors je voulais vous montrer un exemple. Ici, sur un mûrier, donc c'est un mûrier sans épines. Donc là, il y a des fils du fil d'eltane qui a été palissé. Donc là, ça, c'est nos futures récoltes de l'année prochaine. Alors, la technique parfois utilisée, c'est qu'on va prendre la tige du mûrier, puis on va l'enrouler autour du fil. Alors ça, on peut le faire. Sauf qu'une fois qu'elle va sécher la tige, puisque ça, la tige, elle est coupée chaque année. C'est un petit peu compliqué de défaire ensuite les tiges. Donc le plus simple, en fait, c'est une utilisation assez classique. On va utiliser un clips à tomate. Alors là, on n'a pas besoin du pince-fil, parce qu'on va tout simplement le maintenir comme ça, le long de la tige. Si on en a un qui a été posé avant et là, au départ, il a servi à le maintenir, je peux le récupérer assez facilement. Et puis voilà, je vais reprendre le clips et je vais le... Alors, vous voyez le principe, ça se pose avec une main et je viens le clipser tout simplement comme ça. Et après, quand j'aurai fini, quand il aura produit ses fruits, je défais, je récupère les clips et je les réutilise sur d'autres plans. On voit que la tige du bas, vous voyez, elle avait déjà été palissée. Donc au niveau récolte, ça va être assez pratique à récolter. Donc on peut utiliser sur du murier. Là, dans la serre tout à l'heure, il faut savoir que la vigne, elle a été aussi palissée de cette manière-là. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo.